Les injections intravitriennes d'antibu GF sont réalisées dans une salle dédiée dans des conditions d'asepsie proches de celles de bloc opératoire. Après anesthésie topique, un premier badigeon avec irrigation conjonctivale est réalisé par l'infirme. L'opérateur se lave les mains de façon chirurgicale et enfile gants et casac stériles. Il réalise ensuite une deuxième désinfection cutanée et des cul-de-sac conjonctivus. Le temps de contact nécessaire sera utilisé pour préparer les instruments, puis prélever le produit à injecter présenté par l'infirmière. La seringue et les guilles sont ensuite purgées pour éliminer les bulles d'air et choisir le volume à injecter entre 50 et 100 microlitres selon le produit. L'iguille utilisée ici pour l'injection est une trente-gauche. Après mise en place d'un champ opératoire troué, la bétadine est rincée, puis un blepharosta est mis en place. S'il ne permet pas d'isoler les cils convenablement, des stéristripes peuvent être rajoutés. Divers instruments pourront être utilisés pour repérer un nocite d'injection à la part splana, soit 3 à 4 mm du lame, ici un coupable. L'aiguille est insérée perpendiculairement à l'esclaire en direction du centre du cloboculaire en ayant pris soin de décaler la conjonctive. Le produit peut ensuite être injecté lentement, puis l'aiguille est retirée en pinçant la conjonctive et en exerçant une pression. Point d'injection afin d'éviter le reflux. Il convient de vérifier après l'injection la persistance d'une perception lumineuse. Les soins post-opératoires se résumeront en installation dans plusieurs antibiotiques en colire ou pommade. Le pansement occlusif est optionnel.